La présentation rapide des organisations internationales par le fait que les ONG sont régies par le droit interne d'un état et comprennent généralement des personnes privées même si elles peuvent aussi intégrer des états tiers ou des organisations internationales. Depuis la seconde guerre mondiale, les organisations internationales se sont multipliées pour exister dans tous les domaines. Il en existe plusieurs centaines et on peut distinguer les organisations à vocation universelle des organisations à vocation régionale. Ces organisations sont des sujets du droit international aux côtés des états. Pendant très longtemps, ces derniers ont été considérés comme les seuls membres de la société internationale et il faudra attendre les années 50 pour qu'il soit établi que les groupements d'états soient considérés comme possédant une personnalité internationale distincte de celle des états qui en sont membres. Les organisations internationales, sujets du droit international, sont aussi des sujets internes et sont soumises aux droits des états dans lesquels elles agissent sous réserve des privilèges et immunités qui leur sont reconnus. Les organisations internationales sont créées par des conventions internationales. L'acte constitutif étant à traiter les règles basiques en la matière s'applique. Toutefois, les actes constitutifs des organisations internationales comprennent souvent des dispositions particulières pour réviser plus facilement ce traité fondateur. Ces organisations disposent de compétences qui sont liées à leur traité constitutif. Il convient toutefois de préciser que certaines décisions de juridiction internationale ont conduit à reconnaître des compétences implicites pour les organisations internationales. Cette théorie a été par exemple appliquée à l'organisation internationale du travail. Dans tous les cas, ce type d'organisation prévoit une fonction décisionnelle. Cette fonction est interne ou externe. Sur le plan interne, les actes adoptés par l'organisation sont obligatoires à l'égard de leurs membres. Sur le plan externe, ces décisions sont généralement destinées aux états extérieurs à l'organisation. Ces actes unilatéraux n'ont généralement pas un caractère obligatoire pour leurs destinataires. Et voilà, nous en avons terminé avec cette étude rapide des organisations internationales. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada